Bonjour, j'aimerais qu'on parle de qui vous êtes. Koui Koui! Koui Koui! On aimerait savoir d'où tu viens, d'où tu es née, dans quelle communauté tu vis aujourd'hui. Aujourd'hui, ok. Koui Koui, je me présente Geneviève Louis. Je suis née à Maingan, qui veut dire, en ma langue, c'est équantique, d'où commencent les montagnes. C'est quoi ta connexion aux incidents qui sont critiques, aux expériences que tu vis dans ta communauté, qui aident à former tes œuvres d'art? Ma connexion, elle vient de mes traditions, mes grands-parents, au début. J'ai été élevée dans le bois. Jusqu'à là, j'ai 10 ans, un bébé jusqu'à 10 ans. Je connais tous les recoins. J'étais allée dans les quatre saisons aussi. J'étais dans la forêt pendant quelles saisons. Là, mon nom vient aujourd'hui. C'est Chapahtu Ushkwa, qui veut dire la force du soleil, qui est le rayon qui traverse les sapins, qu'on rayonne même dans la prairie. C'est ça mon nom aujourd'hui. Wow! Chapahtu Ushkwa. Puis ma connexion, c'est là. C'est dans la forêt que j'ai pris ma vraie force. Ton art en question, tes tableaux, c'est quoi les couleurs et les thématiques, et le processus, la technique dont tu utilises toi? OK. Moi, je suis plus multidisciplinaire, je t'ai dit. Oui. Je touche un petit peu beaucoup de choses, comme la pierre, le cuir, le bois. Je travaille surtout avec l'acrylique aujourd'hui. J'ai commencé avec l'aquarelle, l'aquarelliste. Bincennes, l'eau avec l'acrylique. Puis là, je travaille toujours avec l'acrylique. Puis les motifs qu'on retrouve dans tes œuvres, c'est quoi? Puis est-ce que les couleurs, il y a une signification? Oui, ça, c'est les quatre éléments. Le haut, le feu, la terre, tout ça. Toutes ces couleurs-là. Puis les couleurs de ma région, aussi. Quand tu penses à l'écologie, la mer-terre, l'eau, la pollution, tout ce qui se passe sur la planète, puis les obstacles pour la survie de la planète, la viabilité de la planète, qu'est-ce que ta communauté fait pour adresser les obstacles au niveau de l'environnement, au niveau du développement industriel, des usines, des minières... Des barrages. Des barrages. Est-ce que c'est quelque chose qui se vit dans votre communauté? Oui, beaucoup. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment ça affecte votre communauté, et comment la communauté l'adresse? Ils disent, pour les gens qui travaillent là encore, ils disent que c'est comme une économie que tout le monde doit accepter le projet en tant que tel. Moi, je n'ai jamais accepté. Pourquoi tu ne l'as pas accepté? Parce que c'est la destruction, c'est toute la pollution qui est là. Je suis allé même travailler là, il y a trois semaines de temps, juste pour voir. Mais j'ai comme... Non, ce n'est pas ma place. J'ai eu de la peine. C'est douloureux de voir la terre se faire détruire comme ça. Ce n'est pas croyable. Je n'ai pas aimé ça. Et les aînés dans la communauté, les gens qui sont proches de la culture et la terre, comment réagissent-ils? Comment réagissent-ils? Tu ne peux plus rien faire. Nous, on a été comme dans des... Moi, je fais à partir des BD, j'ai essayé de faire un BD, ça s'est promené partout, à travers le monde. J'essaie d'expliquer un peu la vision de ce barrage-là, de la destruction. Le message à... Je ne sais pas, mais... C'est comme... Les aînés, eux autres, c'est comme... On est impuissants à ça, déjà. On est impuissants. L'impuissance, ça va affecter l'avenir pour tes enfants, tes petits-enfants. Oui. Toi, tu es proche des aînés. Le savoir ancestral qui est passé de génération en génération, est-ce que tu te portes en toi? Oui, oui. 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 Oui, je suis grand-mère de cinq fois. Je veux être... En tant que femme autochtone, ce savoir-là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu leur donnes? Oui, oui. Partage avec nous le savoir traditionnel autochtone, comment il est important pour l'avenir, pour aujourd'hui, pour adresser tout. Ça, on le voit dans mes œuvres. Ça, on le voit dans mes œuvres. Le perlage, nos grands-mères, les paroles de nos grands-mères, les gestes de nos grands-pères. Tout ça, là, c'est ancré en bonne mode. Je le vis en ce moment encore plus intensément. Je suis mère de cinq enfants, grand-mère en même temps. C'est comme toute intense, là. C'est quoi le message que tu as pour tes enfants et tes petits-enfants? C'est quoi le savoir? Je n'ai jamais oublié de ce qu'on vient. Je n'ai jamais laissé de côté ce qui est essentiel, là. Ce qui est essentiel, oui, aujourd'hui, c'est la terre, tout ça, ce qu'on respire, ce qu'on voit. C'est tout ça, là. C'est le chant des oiseaux le matin. C'est qu'on entend le ruisseau. C'est tout ça, là. Des fois, on n'entend pas ici, dans la vie. C'est juste les claxons de l'auto. Mais où est-ce que je viens, c'est le calme. Il y a la mer, il y a la rivière, il y a un étang en arrière, puis les grenouilles, les croisements des grenouilles le soir. C'est vraiment ça, moi, mon petit monde, là. Et mes enfants. Et d'après toi, comment on devrait vivre? Simple, la simplicité. Comment les gens devraient être ensemble? Comment? C'est de travailler ensemble, surtout. Travailler ensemble, de se respecter comme on est, de s'aimer comme on est. C'est ça, de partager nos forces, partager nos savoirs, puis nos idées, même. Nos espoirs, tout ça, là. Ça, c'est mon... même mon art. Je vais enseigner aux enfants, là. Comme une histoire, d'où vient l'histoire. Surtout, moi, j'ai trouvé, à mes 38 ans, là, j'ai eu 38 ans, c'est là où j'ai vraiment su mon vrai histoire, de A à Z. pour savoir son propre histoire avant. Puis c'est quoi votre histoire? Mon histoire avant? Oh, wow! C'est là, ouais! D'après vous, est-ce qu'on peut utiliser l'art pour aider à nous... de se rappeler d'où on vient? Oui, 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 bien sûr. L'art, oui. Dans toutes les formes d'art. C'est la guérison, hein. La guérison de l'âme, la libération, la... Oui. Et dans les Premières Nations, est-ce qu'il y a besoin de guérir? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Ça, à cause des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool. Moi aussi, j'ai des soufferts encore, de problèmes de drogue, d'alcool. Puis c'est avec mon art que je peux me libérer de mes souffrances, là. Est-ce que vous voulez partager d'autres choses avec nous, concernant l'art, la culture, l'identité, la guérison? Ma guérison, mais c'est surtout la guérison, moi. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la guérison, sur moi, là. C'est comme toi, je te vois, là. C'est comme si tu me guérissais un peu, là, juste par ton regard, par ton geste. C'est une petite guérison que tu me donnes, une lumière, encore. C'est comme ça, moi, j'aime partager avec les gens, rencontrer des gens, oui. À chaque situation, à chaque moment, à chaque… où est-ce que je suis, je partage toujours une petite affaire d'eux-mêmes, là. Puis les gens sont comme « Ah, Geneviève, je t'aime, toi! » Puis là, c'est pas pour rien, là, qu'on rencontre des gens. Puis je veux souvent aider. Moi, c'est dans mon… c'est dans ma mentalité des gens, puis de parler de vraies choses. Ça ne me tente plus de parler. Quand tu vois un peu un coup, ils disent « Ah, tu parles, tu parles! » Mais moi, aujourd'hui, c'est vraiment important, là. C'est la communication. Je n'ai jamais oublié d'où ce qu'on vient, d'où ce qu'on arrive, oui. C'est pour bien voiler ces propres ailes-là. Merci, Geneviève. Geneviève, Geneviève. Geneviève, Geneviève. Geneviève, Geneviève. Abonnez-vous !